Salut tout le monde, soyez les bienvenus aujourd'hui sur la chaîne YouTube et TikTok d'Orbide d'ABCDR Union. Et oui, ça faisait longtemps, ça faisait 4 ans, voire même 5 ans que je ne vous ai pas vu en face cam. Et franchement, sincèrement, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc, comme je, ou plutôt Soki, vous le disiez hier, on est en 2024, l'ère TikTok, l'ère où tout doit aller vite, etc. Donc, sans plus attendre, passons tout de suite aux désinformations internétisées, numéro je ne sais plus combien d'ailleurs. Enfin bref, on s'en fout, passons. Vous ne croirez jamais ce que la science a découvert dans le cerveau d'un tireur de masse. En 1966, Charles Whitman, le tristement célèbre tireur de la tour, sentait que quelque chose clochait. Après sa mort, on a trouvé une tumeur de la taille d'une noix de pécamp dans son cerveau, appuyant sur son amygdale, la zone qui gère la peur et l'agressivité. Voilà un mystère résolu, mais à quel prix surtout ? Comment une femme a survécu à deux tentatives de meurtre en une semaine ? Moi aussi, la personne qui vous parle se pose la question. C'était en 2015, son parachute ne s'est pas ouvert, puis une fuite de gaz a eu lieu chez elle. Le coupable, son mari. Il voulait probablement tester si l'expression « l'amour donne des ailes » fonctionne sans parachute. Heureusement, la justice a tranché en la faveur de madame. Cette fois, retour sur une partie sombre de l'histoire avec ceci. Le bourreau du procès de Nuremberg, John C. Woods. Ce type a menti sur ses compétences et a transformé des exécutions en scènes d'horreur. Les condamnés ont eu droit à des pendaisons bâclées, certains mettant plus de 10 minutes à mourir. Comme quoi, même la justice peut être mal exécutée. Vous avez compris, justice, guerre mondiale exécutée ? Je suis trop drôle, franchement. Et enfin, on retourne à il y a encore plus longtemps avec Pocahontas. Saviez-vous que la célèbre amérindienne a des milliers de descendants ? En 1887, un livre estimait ce nombre à des milliers. Et aujourd'hui, on parle de plus de 30 000 descendants. Imaginez la réunion de famille. Il faudrait un stade. Maintenant que ces quatre infos principales sont passées, passons à la deuxième partie, en ce jeudi où il ne fait pas beau du tout d'or. Passons aux trois images du jour. Quoi, j'ai bien le droit, non ? Voici à quoi ressemble un œuf de requin. Oui, c'est aussi bizarre que ça en a l'air. Et ce cliché assez rare de Kim Dung-sung, excusez-moi pour la prononciation, exhibant une tumeur. On peut dire qu'il avait du caractère, jusqu'à ses cellules. Enfin, voici plusieurs photos avant et après la tempête à Dubaï. Comme quoi, même le désert peut se faire décoiffer. C'était donc tout pour ce désinformation internetisée épisode je sais plus combien. Alors, je précise un truc, soyez indulgent, s'il vous plaît, parce que c'est la première fois en plusieurs années même que j'anime une caméra tout simplement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner car cela pourrait grandement aider à développer la chaîne YouTube et TikTok. Donc abonnez-vous. Et sur ce, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour d'autres histoires aussi farfelues que ceci. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501